Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. On m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé cette vidéo. Alors ce ne sera pas la vidéo définitive, je compte bien faire une vidéo d'impression sur la 11.0 comme j'avais fait pour Dragon Flight. Et je ne sais plus si je l'avais fait pour ASL, je crois que oui si je l'avais fait pour ASL parce qu'on m'a beaucoup demandé. Donc tout d'abord une vidéo premières impressions sur The World Within. L'objectif va être de donner mes premières impressions sans spoil, là où on spoilera sur celle de la 11.0. Et en l'occurrence bien garder à l'esprit que je n'ai pas encore tout fini. Je n'ai fini que la campagne principale et j'ai également donc pas fait le renom. Je n'ai pas fait le renom et j'ai fait que quelques quêtes secondaires qui étaient importantes aux yeux d'Evanessor qui a été mon Evanessor de poche qui m'a beaucoup guidé, aidé. Donc voilà, je n'ai pas du tout tout fini, loin de là. Mais j'ai fait les axes principaux, quelques quêtes secondaires très importantes et je viens d'attaquer la campagne de Renaud. Donc je ne suis vraiment pas encore au taquet et à jour pour pouvoir vous parler de tout. En l'occurrence, donc pas de spoil bien entendu. Et en l'occurrence, pas de spoil aussi dans cette vidéo mais pas de spoil dans les commentaires. Faites attention. Pour commencer, quelque chose de très important qui me semble indispensable pour bien commencer sur mes premières impressions. La musique. Je vous mets d'ailleurs une musique de The War Within qui aurait dû être celle des nains d'ailleurs. Voilà. Mais c'est tout simplement, c'est un pied dantesque. Vraiment une musique exceptionnelle sur The War Within. Et je sais que la musique c'est un sujet qui est un petit peu, vraiment qui est subjectif bien entendu. Mais malgré tout, bon ça reste enseigné etc. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si bien sûr la musique est un thème très subjectif, je pense qu'on ne peut pas nier, même si on n'apprécie pas, je pense qu'on ne peut pas nier la force d'une musique d'ambiance qui est à la hauteur de ce qu'on nous décrit en fait. Une bonne musique d'ambiance qui montre bien justement l'ambiance actuelle de la zone, l'ambiance actuelle de la culture, la race locale etc. C'est quand même primordial. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que The War Within a très bien compris, a tout donné. Mais par exemple, moi personnellement, par exemple pour les Nérubiens, un truc simple c'est qu'on a des thèmes mort-vivants dans Warcraft 3 qui sont très cool, que j'ai beaucoup aimé, mais là on est sur des thèmes pour les Nérubiens qui ne sont pas du tout les mêmes. Et on sent qu'ils ont recherché le truc, on va faire beaucoup d'instruments à cordes, comme si c'était des... parce que ce sont des araignées, donc des tisserands, et donc ils vont jouer sur des instruments à cordes etc. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Ce n'est pas du tout ressemblant au thème qu'on connaît de Warcraft 3, et ce n'est pas un problème bien entendu, mais ce que je veux dire c'est qu'on est sur une opposition de style complète. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Est-ce que ça marche ? Oui. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ? En plus personnellement je les adore, mais est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ? Ça c'est propre à chacun, mais du coup ça fonctionne, tu comprends l'idée, tu comprends le côté... Ils ont tissé plein de trucs et ils jouent comme des marionnettistes, comme des artistes, avec, et ça marche très très bien. Là on a des musiques de sainte chute, c'est peut-être le seul petit bémol, la musique qu'on vient d'entendre, personnellement je la trouve vraiment beaucoup plus... Si on ne me montrait rien et qu'on me fait écouter la musique, et d'ailleurs c'était le cas sur le pré-patch de The War Within, on avait cette musique, ce cœur masculin, des petites percussions en fond avec des échos, des teintements etc. Je trouve que ça fait vachement nain et pas humain, mais bon ça c'est probablement aussi... Je pense que l'origine vricule fait beaucoup de mal aux humains, mais ça c'est autre chose. Donc en l'occurrence je pense que vraiment la plupart des musiques sont vraiment excellentes et surtout fonctionnent. Les musiques d'auberge sont incroyables et je pense que je n'avais pas ressenti ça depuis Battle for Azeroth. Shadowlands avait des très bonnes musiques, elles fonctionnaient très très bien, mais on sentait qu'on était sur quelque chose d'autre avec des territoires et là-dessus elles ont très bien respecté leur ambiance. C'est-à-dire qu'on est dans des terres des morts etc. avec une ambiance un peu différente etc. Et ça fonctionnait. Mais je vais dire une musique aussi ancrée sur la culture et sur une culture qui ressemble à nos espèces, à nos races à nous. On n'a pas connu ça depuis Battle for Azeroth et je trouve que ça fait beaucoup de bien. J'ai vraiment pas apprécié... Enfin, Dragonflight pour moi d'un point de vue musical c'est très étrange, c'est très bizarre. Vous voyez cet instrument nordique aussi, ça marche trop bien pour des nains. Mais en l'occurrence, Dragonflight j'ai vraiment... C'est la première fois où une musique d'écran me saoulait en fait. Donc après encore une fois c'est très personnel mais Dragonflight c'est compliqué de se remémorer des musiques emblématiques. La musique emblématique de l'extension c'est celle du Dragonriding que je trouve assez sans saveur. Enfin tu te dis c'est une musique pour les dragons ? Bah non en fait. Donc c'est assez compliqué je trouve là-dessus. Mais bon on en reparlera dans les bilans de Dragonflight de toute façon. Donc vraiment là-dessus je pense que c'est indispensable. Notamment en fait, pourquoi je commence par la musique ? Parce qu'on pourrait dire que ça pourrait être un des derniers trucs. Non parce que je pense que la musique c'est super importante et je l'ai remarqué dans ma découverte de l'extension. T'arrives dans un lieu, il y a une musique qui te met dans une ambiance instantanément. C'est comme si on te mettait sur un canapé en cuir ultra bonne condition devant un écran. L'écran n'est pas encore allumé, t'es déjà dans de bonnes conditions. Et je pense que ça c'est le rôle d'une bonne musique. Donc vraiment mise en abyme indispensable pour commencer à être dans de bonnes conditions. Ensuite bien entendu vient la narration et le storytelling. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment une confirmation d'une grande mise en avant de l'histoire dans le jeu World of Warcraft. Ce qui suit d'ailleurs la logique qui avait été instaurée par Shadowlands. A savoir une narration, enfin une progression de zones imposées. On ne peut pas choisir la zone etc. pour pouvoir nous présenter une histoire et une exploration des zones qui est cadrée pour justement qu'elle s'imbrique dans cette grande histoire. On a cette volonté d'améliorer le world building aussi qui est très présent. Notamment mettre l'accent sur les races locales. Ça se voit directement un truc simple. Parce qu'on pourrait dire oui Malga tu dis ça et tout. Une preuve à l'appui, c'est les expéditions. Un truc tout con. Les expéditions, vous allez à Shadowlands. Les expéditions c'est les mecs locaux. C'est les cultures locales. Et quand ce n'est pas les cultures locales, c'est un mec en rapport avec la culture locale qui va te donner une quête. Vous allez à Maldrax Suisse, c'est les Maldrax C qui vous donnent les quêtes d'expédition. Là en l'occurrence, à Dragonflight, tu allais dans une zone dragon rouge qui te donnait l'expédition, le Dracaré. Et ça, ça te montre justement qu'on veut mettre plus en... Et même, bien sûr, sur BFA, vous aviez les locaux mais aussi les acteurs importants de l'Ordre et de l'Alliance. Et là, c'est tout à fait logique. Mais on n'avait pas Coralie et les connards du Dracaré à Dragonflight. Ou en mode, oui, il va sauver le chat dans l'arbre. Et ça, je pense que c'est super important aussi pour ton world building puisque ça permet de continuer par l'intermédiaire des expéditions à développer tes races locales et les personnages que tu as appris à connaître tout au long des quêtes et de la narration. Et ça, pour moi, justement, c'est une volonté d'améliorer le world building. Et aussi, vraiment, nombre de cinématiques qui sont en très bonne facture. Et je trouve qu'il y a une meilleure... On sent que Dragonflight a eu un apprentissage avec les nouvelles cinématiques, etc. Et les anciennes, ils essayaient de faire comme les nouvelles mais sans se rendre compte que le matériau n'est pas le même et tu ne peux pas faire les mêmes choses. Et du coup, on avait des plans dégueulasses avec des zooms superbes. Mais en fait, sur un truc où le perso, il est comme ça... Ah non, ça ne marche pas. Donc, il faut rester sur ce type de cinématiques à l'ancienne. Il vaut mieux faire des grands angles et c'est tout. Et sur les nouvelles cinématiques avec les nouveaux moyens, plutôt là, pour le coup, jouer sur les émotions des personnages où ça marchera mieux. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais vous avez vraiment les deux types de cinématiques. Celle avec le moteur in-game amélioré et celle avec le moteur in-game. Et vous avez encore plus celle avec le plus-plus qui sont quasiment des CGI tellement ils sont bien. Et là-dessus, il y a vraiment, je trouve, un bon découpage entre les trois. On a vraiment plein de cinématiques pour aider aussi à l'immersion de la narration et du développement de l'histoire. Mais sans... parce que tout ne se passe pas par cinématiques, on a aussi vraiment beaucoup plus de maturité, je trouve. C'est le mot que je donnerais. pour le meilleur comme pour le pire, mais beaucoup plus de maturité dans le propos. Je veux dire, j'ai moins l'impression de me faire pisser dessus par les développeurs dans toutes les quêtes secondaires, même si je n'en ai pas encore fait énormément, et même dans les quêtes principales, Azmerlock et mes couilles, là. Donc, vraiment, ça, c'est assez important. Et notamment, je me suis amené... J'ai été amené à rire. Et par le comique de situation, qui est très important. C'est-à-dire que tu traites sérieusement un sujet, mais c'est tellement débile que ça en est drôle. Mais tu le traites sérieusement. Là où, par exemple, Dragonflight avait fait, je trouve, n'importe quoi. Et pas que Dragonflight, même si Dragonflight, c'est un peu le phare de ce genre de choses. Et au final, là-dessus, je trouve qu'il y a eu une bien meilleure maîtrise, bien meilleure profondeur, en fait, au niveau des quêtes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de viewers qui étaient assez d'accord là-dessus, qui venaient sur mon stream et me dire « Ah putain, mais le gars, je suis vraiment, pour le moment, je prends plaisir à faire des quêtes. J'avais pris l'habitude de ne plus lire les quêtes, notamment à Dragonflight, etc. » Là, c'est un sentiment que j'ai vu beaucoup revenir. Ça m'intéresserait de l'avoir aussi sur YouTube. Mais ça, vraiment, pour le coup, je me fais, enfin, comment dire, j'ai du plaisir à faire des quêtes que je n'avais plus par rapport à Dragonflight. Et donc, c'est dans ces moments-là, musique plus storytelling, narration, c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle de l'importance de ces deux éléments afin d'apprécier les lieux, les personnages, et être plongé à 100% dans le monde et dans le récit. Quel que soit le degré d'appréciation du lore, et ça, ça me fait vraiment très plaisir, parce que, notamment, au début d'une extension, c'est souvent le moment où tu as des personnes qui ne suivent pas trop l'histoire, qui ne suivent pas trop le lore, et elles ont ce côté enfantin où elles regardent le monde avec des yeux d'enfant en disant, oh, c'est beau, c'est joli, il y a une belle musique, etc. Sans pour autant, derrière, vont se dire, bah oui, c'est normal, parce que c'est l'histoire de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et beaucoup de joueurs vont rester dans ce cadre-là, en mode, oh, les zones sont jolies, les musiques sont bien, etc. Souvent, en fait, pourquoi on apprécie une extension, pourquoi on apprécie des zones, c'est par rapport à tout ça. Et ces trucs-là sont là pour nous raconter des choses. Parfois, elles nous racontent des choses pas bonnes, parfois, elles nous racontent des choses très bonnes, et en l'occurrence, The War Within, là-dessus, je trouve que ça marche vraiment du tonnerre, puisque si vous arrivez à avoir une musique qui vous intéresse, qui vous plonge dans l'univers, que la narration suit, et elle ne vous prend pas pour un con, et raconte des choses pertinentes, sans incohérence, bah, en fait, même si la personne ne s'intéresse pas tant que ça au lore, et ne va pas plonger en profondeur dedans, ça va déjà lui servir de porte d'entrée pour l'émerveillement, et pour, justement, apprécier le reste. Et pour quelqu'un qui suit le lore, etc., parce que, par exemple, je pense toujours aux Grizzones. Les Grizzones, une des zones préférées des joueurs, la zone est belle, les musiques sont belles, bah, ouais, mais malheureusement, elle narve quelque chose qui, justement, est complètement en distorsion par rapport à ce qui est censé être la zone. Enfin, c'est censé être une zone envahie par les morts vivants, enfin, bon, là, on a le sentiment d'aller aux vacances d'hiver, c'est pas pareil. Donc, là-dessus, il y a un émerveillement pour les mauvaises raisons, j'ai envie de dire. Là où The War Within, ça marche très bien, en fait. Ça marche très très bien, t'arrives dans les zones des nains et tout, t'as, enfin, les terrestres, vous savez, des trucs très cool à ce niveau-là. Je trouve vraiment qu'il y a une excellente vibe sur The War Within. On va pouvoir attaquer, donc, un peu plus en détail, les zones, même si cette vidéo n'a pas pour objectif d'être ultra longue. Donc, et encore une fois, sans spoiler, donc je vais surtout donner mes impressions par zone. Mais, on commence par une introduction. Je l'ai dit, je ne spoilerai pas, donc je ne vais pas pouvoir dire grand-chose, mais j'ai prévu, on a prévu avec Eva de faire une analyse dessus, probablement avec les deux grosses cinématiques qui ont lieu dedans. Malheureusement, très 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 compliqué d'échapper au spoiler concernant cette introduction. J'ai la chance d'avoir été en très grande partie préservée de cette histoire. Et, quand vous avez échappé à tous ces spoilers, honnêtement, c'est vraiment incroyable comme introduction. Malheureusement, c'est dommage de ruiner une révélation aussi grande à cause du marketing qui... Là-dessus, Blizzard, enfin, on en reparlera un jour, peut-être dans le bilan de The War Within, mais Blizzard a charcuté son extension en balançant plein de trucs. Tu mets autant en avant l'histoire, tu mets autant en avant le storytelling, la narration, des révélations qui ne sont pas en mode « il nous faut une révélation » non, des révélations logiques et tout, qui sont bien faites, qui sont bien amenées et ils détruisent tout avec leurs vieux tweets de cons et leurs vidéos de promotionnels idiotes. C'est quand même... Mais même pas les vidéos promotionnelles, juste, ils font n'importe quoi. Je trouve ça abracadabra. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais bon, du coup, l'introduction est excellente et personnellement, je ne m'attendais pas vraiment incroyable et très surprenante. Je ne m'attendais pas à ça. Nous arrivons ensuite à l'île de Dorne, Dorne-Gal, la capitale qui aurait dû s'appeler Dorne Battle ou Dunn Battle, je ne m'en rappelle plus. On a une grosse, grosse vibe telle Samar et bien sûr, ça nous fait, en tant que joueur, en tant que spectateur, ça nous fait arriver dans un univers que l'on connaît et on a des attaches. On a clairement des attaches, ça fait plaisir, c'est beau, etc. Malheureusement, j'ai quand même un petit problème là-dessus, c'est que c'est superbe. Mais qu'est-ce qui différencie du coup ces terrestres des nôtres ? Sachant que je le rappelle, techniquement, ce n'est pas des terrestres. Le livre d'Huldaman, tout ça, tout ça. le fait que justement ils aient les organes internes, ils en parlent dans différentes quêtes qu'ils ont des organes internes en fonction, tout ça, tout ça, ce n'est pas des terrestres. Le principe des terrestres, c'est qu'ils sont full pierre et c'est tout. Là, ils ne sont pas full pierre, ça se voit aussi avec leur barbe, etc. Donc, ce n'est pas vraiment des terrestres. Ce serait des semi-terrestres ou des terrestres Algari et d'ailleurs, les appeler toujours terrestres, ça me semble. Et même eux s'appellent terrestres, ça me paraît très, très, très surprenant. Au final, qu'est-ce qui les différencie de nos nains ? Pas grand-chose. Je sais que certains vont se dire il y a ça, ça, ça. En fait, la plupart des éléments que vous allez pointer, c'est les mêmes que les nôtres. Nos nains aussi, ils vivent exactement de la même manière, ils ont la même culture, il y a un Sénat, il y a une manière, je veux dire, c'est les nôtres. Comment, par exemple, je peux montrer ça ? On est dans une zone qui est tout au sud-ouest du monde. Vous avez Uldum, vous avez Uldum, la Pandarie et Stranglerons. On est à peu près au niveau de ces latitudes-là. Les trois zones, c'est censé être de la jungle. Pour Uldum, c'est un peu particulier d'aller voir la vidéo sur l'Aïchienne, etc. Parce que maintenant, c'est un désert, mais avant, c'était une grande jungle et ce n'est pas la nature qui l'a transformée en désert. Mais du coup, on est sur une zone assez tropicale. Et du coup, là, en fait, vous êtes, en termes d'environnement, vous êtes dans les, je ne sais pas, dans les Interlands ou, tout simplement, vous êtes dans le Lok Modan, en fait. Et, pour moi, c'est un problème, en fait, parce que justement, tu n'es pas censé être à ces latitudes-là. Et au final, ça se voit, par exemple, quelle monture terrestre de nos nains de pierre ? Des béliers de pierre. Waouh ! Waouh ! Vraiment ! Ils sont très, très différents ! Et les montures volantes, c'est des griffons éclairs, là. Donc, j'avoue que là-dessus, j'ai un petit peu de mal. Et au final, qu'est-ce qui les différencie véritablement ? Les bains de vapeur. Ok. Et je pense que ça, ça va arriver aussi pour nos nains à nous, mais les bains de vapeur sont justifiés par rapport à leur corps. Les gemmes mémorielles, sachant que les nains de base ont une culture du savoir et du respect des ancêtres. C'est juste qu'effectivement, ce n'est pas sous cette forme-là. Donc, d'accord, les gemmes mémorielles. Et les bières de lave. Bon, la bière et les nains, c'est quand même quelque chose de très présent. Là, pour le coup, ils boivent de la bière de lave parce que Thérèse touche à tout ça et ça leur vide le gosier, machin, parce qu'ils ont des organes internes un peu particuliers. Bon. Ok. Mais c'est quand même vachement proche des nôtres, en fait. Donc, en dehors du bain de vapeur et des gemmes mémorielles, la plupart des autres trucs, c'est des choses que nos nains font, en fait. Parce que même, certains vont se dire « Ouais, les femmes ont de la barbe. » Bah, en fait, théoriquement, les naines devraient avoir de la barbe aussi. Pas toutes, mais certaines. Donc, il y a de grandes chances que ça arrive un jour en personnalisation pour nos nains et ce ne serait pas une honte. Donc, là-dessus, c'est superbe. Vraiment, c'est superbe. Tout est très bien, machin. Mais, j'ai quand même, même la construction de leur... Parce qu'on pourrait dire « Non, nos nains, c'est trois clans, les nains de Casalgar, c'est quatre. » C'est très différent. En fait, non, justement. On prépare la vidéo sur la guerre des trois marteaux, mais vous avez déjà la géologie sur les nains où on en parle, la guerre des trois marteaux, c'est quatre clans. C'est juste qu'on oublie toujours le quatrième et les envilmars et les courbants clumes. Et en l'occurrence, eh bien, en fait, les quatre clans qu'on a ici, c'est une transposition des nôtres, en fait. Donc, et même le fait que, c'est pour ça que je rappelle, Dawn Battle, vous avez, ou Dawn Battle, vous avez pas mal de reliquats, un petit peu, des intrigues de Grim Battle, en fait. sans spoil, sans spoil, ça se voyait, on en avait déjà parlé dès l'annonce de la BlizzCon. Donc, au final, là-dessus, j'avoue que je suis, je trouve que c'est très très bien, mais je ne peux m'empêcher d'avoir ce côté, oui, mais c'est nonin, en fait. Et là-dessus, c'est un petit peu dommage. On arrive ensuite sur la deuxième zone, les abîmes retentissants, et honnêtement, les abîmes retentissants, c'est tout simplement la zone la plus originale et la plus innovante des quatre. Alors, vous allez me dire, sur quels critères ? Comme je vous l'ai dit, en fait, la plupart des zones que vous allez voir dans The War Within font écho, et ça, j'en avais déjà parlé dans les trois vidéos de la trilogie originelle, enfin, la trilogie de la saga de la Monde, etc., que vous avez dans la playlist, les trois premières. Globalement, en fait, les zones font écho à d'anciennes zones. Alors, des fois, l'écho peut être bien géré, c'est le cas des abîmes retentissants, d'ailleurs, mais souvent, en fait, l'écho, il est quasiment là. Je viens d'en parler avec l'île de Dorne, on est quand même quasiment... C'est Lock Modan, mais HD en bas, quoi. Donc, au sud-ouest. les abîmes retentissants, à ce niveau-là, c'est vraiment la plus innovante. Bien sûr, tu vois quelques échos, notamment les échos à Blackrock, mais en vrai, c'est une petite zone dans les abîmes retentissants par rapport au reste. Donc, en soi, honnêtement, j'ai été... Et là, en plus, ça, c'est le concept art des abîmes retentissants qui n'en rend pas du tout hommage à la zone quand vous l'aurez découvert par vous-même. C'est la zone, vraiment... Moi, c'était une de mes extensions... Quand on me demandait quelle extension tu attends le plus, j'étais en mode une extension sur les souterrains. Une extension sur... Et tout le monde, à ce moment-là, faisait MDR, jamais ça sortira. Je ne m'attendais pas moi-même à ce que ça sorte aussi vite. Mais les abîmes retentissants, c'est exactement ce que j'attendais d'une extension sur les souterrains. Des grands environnements souterrains, une faune et une flore uniques, différentes. Là-dessus, c'est très bien. Maintenant, un gros bémol quand même sur la faune, ils ont beaucoup trop mis de Zaralec. Tu sens qu'ils se sont fait chier à faire du Zaralec et c'était très bien Dragonflight. Et ils se sont dit on va pas niquer tous ces modèles pour rien. Et encore une fois, quand tu fais ça, changez un petit peu un truc. Je ne sais pas, moi, vous prenez les espèces de ray de Zaralec, au lieu d'avoir un... Au lieu d'avoir une espèce de gueule un peu avancée, faites un truc un peu en recul ou alors faites-le sur le côté comme une espèce de requin-marteau. Enfin, je ne sais pas. Faites des petites modifications. Vous ne pouvez pas jusqu'au pied coller une bestiole du nord-est d'Azeroth et refaire la même au sud-ouest. Et en plus, ce n'est pas une bestiole. Vous avez les dracamandres, vous avez toutes les bestioles de Zaralec, l'espèce de girafes, la raie, etc. Je suis en mode, là-dessus, ça, c'est de la feignantise et ça, ce n'est pas bien. Pour ton immersion et ton world building, ce n'est vraiment pas bien. Et pareil, du coup, par exemple, on a les kobolds dans la zone, les abîmes retentissants, je ne vais pas donner toute l'intrigue, mais les kobolds, honnêtement, on sent qu'ils ont repris les intrigues et le sérieux qui avait été proposé sur les îles brisées à Légion dans Ourok où il y avait des intrigues un peu kobolds. Vous ne les avez peut-être jamais faites d'ailleurs, mais c'est des petites quêtes secondaires. C'était vraiment bien et ils ont repris cet esprit-là. c'est bien, c'est qu'ils sont traités très sérieusement, mais comme c'est une race très basique et la plupart sont un peu concons, ça donne souvent le sourire et ça fait rire, mais ils sont traités très sérieusement. Vraiment, ils sont traités avec respect, etc. Et du coup, c'est la situation qui fait rire, en fait. Il y a vraiment une profondeur sur les kobolds sans mauvais jeu de mots qui est vraiment pas mal, qui est vraiment bien faite avec la bougie. Pourquoi ont-ils autant de bougies ? On t'explique, on te fait comprendre un petit peu tout ça. à tel point que les kobolds de paladin, ça serait pas déconnant du tout. Mais là-dessus, je vais pas en dire plus. Et c'est vrai que c'est assez drôle. Vraiment, ils ont très bien réussi les kobolds, même si encore une fois, les kobolds, c'est les mêmes que ceux des royaumes de l'Est ou de Kalimdor. Là-dessus, c'est un petit peu dommage, je trouve. Il y avait moyen de faire des petites modifications. Même juste la couleur de peau ou des trucs, c'était pas bien compliqué. Sacré prouesse technique aussi au niveau de la descente. Je sais que certains déchargements, personnellement, je n'en ai jamais eu. Et se dire que on a tendance à pas s'en rendre compte, mais en fait, les zones sont vraiment construites l'une au-dessus de l'autre. Et du coup, vous avez... On a potentiellement l'impression de changer. Beaucoup ne vont même pas percuter en fait. Mais ça veut dire qu'elles sont modélisées l'une au-dessus de l'autre. Il n'y a pas de chargement. Il n'y a pas de... Et ça, c'est quand même une prouesse technique qui est dingue. Vraiment. Et qui sont grandes. Les zones sont grandes. Et là-dessus, ça fait très plaisir. Là-dessus, c'est un petit spoil. Vraiment, je ne dirai rien après là-dessus, mais pour vous montrer, c'est super important pour la vidéo, pour vous montrer à quel point on est sur une évolution différente vis-à-vis de The War Within, notamment sur le développement de certaines races. Sur The War Within, il y a une race qui est mise un petit peu en avant. Alors, il y avait une nouvelle qui pouvait laisser espérer ça, mais honnêtement, moi, j'étais en mode, il ne faut pas trop croire cela. Les gobelins sont bien plus mis en avant sur The War Within et on a une quête secondaire à Goblin qui commence à expliquer un peu pourquoi les gobelins sont là. Je ne dirai rien d'autre, mais quand je l'ai prise au début, je me suis dit « Oh là là là, le modèle, c'est du vanilla. Alors que c'est un perso qui vient d'être créé. Le départ de la quête, oh là là, c'est une catastrophe. C'est vraiment le cliché de la quête Goblin. Et je me suis dit, en mode poignée, de poète-poète et tout, je suis en mode, oh là là, ça y est, là, là, ça c'est du drap carré like, je vais péter un plomb. Mais j'ai attendu un peu pour voir et la quête qui, les amis me retentissant, ouvre une porte sur les gobelins. Une autre zone, je ne dirai pas, va continuer cette porte et j'ai eu une surprise tellement agréable de découvrir qu'on a des intrigues Goblin vraiment pertinentes, vraiment matures qui montrent la culture Goblin avec respect, avec maîtrise qui sous-entend beaucoup de choses, qui donne des messages aussi et vraiment, vraiment excellente. J'ai eu un fou rire par la situation, encore une fois, parce que les personnages sont traités sérieusement et c'est ça qui m'a provoqué un fou rire d'ailleurs. Mais vraiment, les gobelins, incroyable. Vraiment, c'est beau, ça donne beaucoup d'espoir pour les gnomes plus tard mais ça a été fait avec beaucoup de minutie je trouve. Au début, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce piège et finalement, il faut prendre le temps, regarder un petit peu autour de vous, vous allez voir des choses et c'est très rigolo, très très rigolo. Je rappelle d'ailleurs que je continue à découvrir tout ça en live et les VOD arriveront plus tard sur la chaîne d'Evanessor si jamais vous avez envie de découvrir justement nos réactions par rapport à tout ça. Ensuite, nous avons Sainte Chute. Alors je sais que quand j'ai dit Abîme Retentissant c'est la zone la plus originale et la plus innovante, je pense que beaucoup vont me tomber dessus en dire non, Sainte Chute, Sainte Chute. En fait, Sainte Chute, bien sûr, c'est une zone superbe qui correspond complètement à l'esprit Jules Verne d'une extension souterraine donc bien sûr, vraiment, elle est géniale mais justement, elle est moins innovante d'un point de vue technique que les... enfin, pas d'un point de vue technique, d'un point de vue souterrain je la trouve moins innovante que les abîmes retentissants parce que, bah après, les environnements, les créatures, etc., vous les avez... même si c'est quand même nouveau, j'aime beaucoup notamment les plantes qui sont tournées vers le cristal, etc., comme le soleil, ça c'est une très très bonne idée. D'ailleurs, au final, la flore, on la voit pas tant que ça. Ah si, on en voit un petit peu au bout, espèce de tournesol là. Mais... Donc là-dessus, en fait, je dirais que la flore est vraiment bien. C'est la faune qui est très problématique pour moi à Sainte-Chute. La faune, vous avez des ours, vous avez... t'es en mode, ouais, bah c'est pas du tout... C'est pas très innovant à ce niveau-là, quoi. Et t'as les créatures de tout en haut là, c'est que je trouvais... Créatures que j'avais trouvées géniales, mais du coup, qu'est-ce qu'elles branlent là ? C'est l'espèce de... espèce de licorne narval, là, espèce de cheval narval qui fait un peu une licorne de pierre mais avec un côté très narval au niveau de la corne qui est assez stylé. Mais du coup, elle est sur l'île de Dorne pour qu'est-ce qu'elle fout là, en fait. Là-dessus, j'ai... un peu étonnant, sachant qu'elle n'est pas dans les abîmes retentissants, donc c'est... truc un peu bizarre là-dessus. On sent qu'il y a eu un peu de flemme. Alors que la flore est vraiment très très bien et très innovante, pour le coup. C'est vraiment la faune que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Et après, à côté de ça, c'est des humains et c'est des humains... On va pas se mentir, c'est pas non plus... Enfin, c'est des humains, quoi. Renaissance, en fait, qui est très intéressant puisqu'on a la présentation du Saint-Empire Harati. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour savoir un petit peu... Enfin, tout ce qu'on sait un petit peu sur l'Empire Harati parce qu'il y a eu beaucoup de confusion entretenue aussi un peu par Blizzard. Et donc, le Saint-Empire Harati, pour bien faire la distinction avec l'Empire Harati, même si le Saint-Empire Harati, c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est pas dans le lore, etc. C'est juste pour qu'on fasse la distinction entre les deux entités, eh bien, est très inspiré, et c'est aussi pour ça que j'en parle, très inspiré du Saint-Empire romain germanique et ça sent les connotations allemandes des prénoms, etc. On a les... Encore une fois, l'architecture très gothique, etc. Donc, pas mal du tout, même s'il y a deux, trois trucs chelous, mais je vais pas en parler plus. Allez voir la vidéo sur justement ce qu'on sait sur l'Empire Harati. Par contre, c'est effectivement la pire quête secondaire pour le moment que j'ai eu à faire a lieu ici et pourtant, les quêtes secondaires de Saint-Empire sont vraiment excellentes. de ce que j'ai pu faire, mais j'ai eu également la pire quête secondaire qui est super importante, notamment dans la vidéo dont je parle, puisque c'est la vidéo du dernier mage, la quête, la pardon, la quête du dernier mage et la quête du dernier mage, pour moi, c'est une purge. C'est tout ce que je déteste dans l'Orphacraft regroupé en une quête avec des points pouet-pouet, des points gameplay, des trucs nuls, un truc pas respecté, c'est... Enfin, tu sais ce qui va se passer du début à la fin. Genre, j'ai vraiment trouvé ça et pas en mode je veux une surprise, pour moi, quoi. Il n'y a rien qui va et c'est une catastrophe, je trouve. Et en plus, cette quête, du coup, a des conséquences très importantes, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi sur une quête aussi importante et c'est ce qu'ils ont fait. Dans ces moments-là, par contre, on se rappelle que c'est effectivement les mêmes équipes qui ont fait Dragonflight et The War Within. Parce que c'est tellement... C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on passe du jour à la nuit, ou plutôt de la nuit au jour entre Dragonflight et The War Within en termes de narration, de quête principale, de quête secondaire et là-dessus, c'est très très plaisant mais il ne faut pas oublier que c'est les mêmes équipes qui ont bossé même s'il y a eu un gros turnover. C'est quand même globalement les mêmes équipes, ce qui nous rappelle d'ailleurs le passage Mistafa en arrière à World of Draenor, mais cette fois dans le bon sens, j'ai envie de dire. Donc, c'est les mêmes équipes et ils sont capables du meilleur comme du pire. Heureusement pour nous, The War Within, pour le moment, ça a l'air d'être vraiment de bien meilleures factures mais vraiment l'opposé. Il y a vraiment une fracture gigantesque entre les deux. Donc, pour Sainte-Chute, j'ai hâte de faire plus de quêtes secondaires sur la zone parce que tu sens qu'ils veulent vraiment narrer quelque chose, te raconter des choses, pas te prendre pour un con. Même les quêtes un peu vanilla, en mode va chercher tel truc, va chercher tel truc, t'as envie de le faire parce que ça a une importance. Tu sens que ce n'est pas là gratuit juste pour te faire perdre du temps. Tu sens que ça a quelque chose à te raconter, quelque chose à te faire faire et donc là-dessus, je trouvais ça agréable. Et enfin, H-K-ET qui est ma zone préférée. Ma zone préférée même si, je sais être objectif aussi, ce n'est pas la plus révolutionnaire. Mais c'est ma zone préférée. C'est vraiment Agile Nerub, ce qui est aussi un problème pour moi quand The Last Titan sortira et qu'on aura Agile Nerub. Ah bah, c'est H-K-ET. C'est un problème, oui. Et du coup, malgré ça, c'est ma zone préférée et elle est plus innovante que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment en mode Agile Nerub, voilà, t'as replu, copié-collé. Il y a quand même plus de choses. Je ne donnerai pas tout parce que je ne veux pas spoiler. Il y a des choses très intéressantes. Il y a même un écho à Nage Jattar parce que un des points d'entrée où tu arrives, en fait, c'est un lac asséché. Donc, ça te met des trucs auxquels tu ne t'attendais pas et d'autres choses dont je ne parlerai pas. Je vous laisserai la découverte. Mais vous avez vraiment des trucs sympas. Le petit bémol d'Hkaet, c'est juste que tu sens que la campagne principale t'est quasiment au niveau max quand tu arrives à Hkaet que je pense que beaucoup, il ne faut quand même pas oublier ceux qui vont en avoir un peu rien à foutre du leur. Tu sens que c'est le moment où la campagne principale rush un petit peu. Je veux dire, il y a vraiment un rush sur Hkaet mais en soi, c'est compréhensible parce que c'est la zone finale. à mon avis, je ne l'ai pas encore fait, mais il y aura pas mal de quêtes de renom qui se passeront là-bas, le raid se passe là-bas, donc ils se sont dit on va y aller un peu plus vite sur la zone finale. Les quêtes secondaires, j'ai commencé là-bas, sont super intéressantes. On a aussi des éléments de décor. Un des grands points aussi de The War Within, c'est que vous savez, vous avez du lore un peu à la BFA qui est cachée dans des zones et si vous ne le savez pas, vous passez à côté. Moi, je n'aime pas du tout ce déploiement comme ça mais au moins, ce qui est bien fait pour t'indiquer, c'est que tu vas faire une quête secondaire ou une quête principale et il va y avoir déjà les glyphes à récupérer aussi et près des glyphes, il peut y avoir c'est une loupe sur la mini-carte qui vous indique qu'il y a un truc, une sorte de secret et du texte à lire qui peut être très important ou en tout cas qui va développer un peu plus les races locales et ça, honnêtement, c'est une excellente mise en place sachant que la plupart, je n'ai pas l'impression aussi que c'était un développeur qui me parlait. La plupart, ça fait très organique, ça fait très personnage local qui raconte des choses. Bien sûr, c'est des choses que le développeur veut transmettre mais au moins, la manière est quand même mieux travaillée. Certains, des fois, c'est vraiment le dev mais de manière générale, j'ai trouvé que c'était assez bien écrit et que c'était vraiment pertinent. Donc voilà, voilà pour mes impressions. Vraiment, je ne dirais pas que je suis dithyrambique à l'égard The War Within mais pour le moment, du peu que j'ai fait, ce qui est quand même pas mal, mais du peu que j'ai fait, on verra quand j'aurai fini toutes les quêtes secondaires, les quêtes de renom, etc. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est quand même un départ en fanfare et je ne me souviens pas d'une telle immersion narrative sur beaucoup d'extensions donc on est vraiment dans le très très haut du panier. Peut-être même l'une des meilleures en termes de développement, de storytelling et autres. Donc voilà, je fais aussi cette vidéo pour est-ce que l'extension est pertinente, intéressante à ce niveau-là. Je pense que je la conseillerais fortement. Effectivement, The War Within, j'avais très très peur. C'était aussi une des conclusions du bilan mais vous n'avez pas encore le bilan. Mais il met 17 ans à se mettre en ligne, je suis désolé. L'une des conclusions du Dragonflight globalement c'est de dire que c'était le pire départ pour une saga, Dragonflight. Au final, The War Within s'en sort très très bien en passant après Dragonflight je trouve. Vraiment, c'est étonnant. Le jour et la nuit, vraiment le jour et la nuit en termes d'immersion, en termes de narration, ce qui est assez triste aussi pour Dragonflight. Ça veut vraiment dire que... Mais bon, là je pars trop loin, ça sera dans le bilan, on en reparlera. Ça va être très dur d'ailleurs de ne pas prendre en compte The War Within dans le bilan de Dragonflight pour la partie 2. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, peut-être un petit peu plus longue que je l'aurais voulu mais c'est pas très grave. C'était aussi le moment où je peux vous raconter un petit peu tout ça. Il y aura une vidéo impression finale, on va dire, de la 11.0, tout ça, je ne sais pas encore comment elle s'appellera. En attendant, je me replonge dans The War Within. Plein de bisous, passez une très bonne journée, soirée et on se dit à bientôt pour de plus de vidéos. Oui, bonjour, c'est Les Ténèbres. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager. N'hésitez pas à commenter aussi, est-ce que vous partagez les opinions du streamer ou pas du tout ? Sans spoiler, bien sûr, sans spoiler. Merci d'avance et n'essaie pas à soutenir le streamer aussi sur Ko-Fi si jamais vous voulez aider financièrement, c'est en description. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501